Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo découverte du nouveau et premier DLC de The Last Pell Un jeu qu'on a beaucoup joué quand il est sorti en Early Access, qu'on a beaucoup joué quand il est sorti en 1.0 Et qu'on va sûrement rejouer maintenant que le DLC est ressorti Pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu de type Tour de Tartour, survie, défense de base Il est fait par un studio français, donc il y a intégralement en français Il est joué de la manette, même si je pense que le clavier est plus pertinent Enfin la souris surtout d'ailleurs C'est un jeu solo, on est sur un jeu vraiment de défense de base en solo Et 7,99€ c'est le prix probable, je ne suis pas sûr à 100% au moment où je prends cette vidéo du prix du DLC Donc Dwarves on Wunberg qui rajoute plein de choses Plein de choses, plein de choses Alors déjà, ce qui est rajouté gratuitement, car le DLC vient avec une mise à jour gratuite On va charger une petite campagne Donc parmi les choses qui sont rajoutées gratuitement, il y a cette fonctionnalité là La possibilité de choisir les armes qui vont arriver, qui vont être présentes pendant votre partie Vous pouvez tout à fait dire, ben voilà, je ne veux pas jouer avec des épées Et donc vous n'aurez pas d'épées dans votre partie par exemple Sachant que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 4 Pour chaque type d'arme Mais vous pouvez du coup personnaliser votre mode Enfin sauf si après si vous vous mettez en mode sans limite Et vous voulez vraiment jouer que avec une arme par exemple Dans ce cas là, ça a tendance à enlever les succès Ça, ça fait partie de la mise à jour gratuite La deuxième chose qui va apparaître en mise à jour gratuite Que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite Il va falloir charger une partie Ici c'est des nouveaux artefacts, des babioles Ouais, des babioles s'appellent dans le jeu Un petit pénin Du style des anneaux, des colliers, genre de trucs Que vous pourrez utiliser, qui vont apparaître pour tout le monde Et que vous pourrez utiliser pour tout le monde Si vous acquérez le DLC Il y aura un lien en description pour le DLC Mais je n'ai pas d'offre dessus Donc sentez-vous free de l'acheter où vous voulez Vous aurez ce petit symbole qui apparaîtra dans votre fenêtre Pour vous dire que vous avez le DLC Et je trouve qu'ils ont plutôt bien fait ça Parce qu'en fait, tout ce qui a besoin du DLC C'est rappelé partout en fait On verra quand on aura lancé une partie Mais c'est rappelé partout Ici typiquement Ça c'est la nouvelle ville Auquel on a accès avec le DLC Pour pouvoir la débloquer Il faut avoir réussi Guildenberg Donc en gros, il faut avoir fait le tuto Et la première ville Si vous avez débloqué ça Vous pouvez direct enchaîner sur Runberg Pas besoin de faire le reste Comme vous voyez, moi J'ai toujours par ici à faire Glenwald Je bloque sur ces foutus dryades Il faudra qu'on les passe un jour Et du coup, Runberg Est une ville nouvelle Avec des gameplays nouveaux Dans cette ville-là A partir du moment où vous avez le DLC Vous pouvez y jouer Si vous avez le DLC Vous avez une probabilité d'avoir des nains Qui vont apparaître dans votre pool de héros Car oui, on a maintenant la possibilité De jouer des nains en plus des humains Et les nains ont des caractéristiques différentes des humains Vous allez voir ça Donc ça laisse entendre Qu'il y aurait moyen de rajouter Pas mal d'autres races diverses et variées Pour l'instant, ils restent sur une valeur sûre Avec les nains, je pense Pour voir un peu comment ça se gère Mais ils ont bien bossé Peaufiner le gameplay Les ajouts, etc Si vous jouez dans la ville de Runberg Vous avez 100% de chance d'avoir au moins un nain Si vous jouez dans l'une des autres villes Il y a une probabilité d'avoir un nain Mais vous pouvez de toute façon en recruter Après à la taverne Si jamais vous n'en avez pas dans votre pool de départ On va partir avec mon setup de base Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble Donc je ne vais pas vous faire une partie complète maintenant Je ne vais pas vous montrer non plus J'ai fait exprès de terminer ma partie de test Pour ne pas vous montrer la fin Pour ne pas vous spoiler le boss, etc Mais il y a tout un système de gameplay Complètement nouveau Donc déjà, on va regarder un peu la nouvelle map Donc la nouvelle map, vous commencez avec un certain nombre de trucs déjà construits Et notamment, vous avez une taverne dans cette mission Alors qu'elle est endommagée La plupart de vos bâtiments sont endommagés Mais en vrai Si vous arrivez à la protéger Ça coûte de l'argent de la réparer Puisque c'est un bâtiment de type Amélioration, structure Enfin, pas de défense Mais Elle fonctionne très bien sans être rechargée Sans être répargée Sans être réparée, pardon Si vous ne la réparez pas Et qu'elle ne se fait pas taper Parce qu'il ne reste plus que 30 PV Vous pouvez la garder dans cet état Jusqu'à la fin de votre partie Il n'y a pas de problème On commence avec Une maison Classique Et aussi avec une mine d'or Un petit peu endommagée Enfin, pas mal endommagée même d'ailleurs Que pareil Il n'y a pas forcément d'intérêt à réparer Si jamais vous arrivez à la protéger C'est bon Et une deuxième maison Donc ça, c'est assez classique Donc comment se présente la map Au 4 coins, il y a des fissures Et d'ailleurs pas que Il y en a un peu partout On est vraiment dans une map style montagne Et en fait Dans ces fissures A partir du jour 2 Il va y avoir des Alors pas dans la zone du Là c'est la zone encore du bastion Mais Il y a des harpies qui vont pouvoir apparaître Donc des bébés harpies au début Et peut-être à terme des grands harpies J'en ai pas eu personnellement Mais je pense que c'est une question de poule d'ennemis Donc vous allez voir des harpies Qui vont apparaître un peu partout Ce qui rajoute de la difficulté Vous pouvez complètement être en train de combattre ici Et puis Bah oui, il y a une harpie qui arrive là Ou voire tout là-bas Donc ça rajoute un petit peu plus de fun N'est-ce pas On a sur cette map Également Un nouveau gameplay de cartes C'est les pierres runiques Donc le premier jour Elles sont désactivées Mais à partir du jour 2 Elles vont s'activer chaque nuit Et en fait Elles vont avoir Au détre indestructible Elles vont avoir 100 PV Et elles vont faire des effets Sur toutes ces cases-là Sur tous les ennemis Donc on a des pierres de type feu Qui vont faire une grosse explosion Des pierres de type poison Qui vont mettre une dose de poison Qui est quasi capable de one-shot Un kamikaze Ou ce genre d'ennemis Et de gel Qui vont être capables De faire une grosse explosion de gel Qui va avoir des chances De stunner les ennemis En tout cas ceux qui ont survécu Parce que ça fait quand même Des dégâts assez lourds De type magique en plus Donc ça défonce la résistance Et donc en gros Chaque nuit Elles vont se recharger Si vous les avez utilisées Elles vont changer de type Par exemple Si elles étaient poison Vous les détruisez Elles font leur poison La nuit d'après Elles se rechargent Elles peuvent être feu Ou gel Et en gros Du coup Elles vont vous permettre De gérer les ennemis Si vous arrivez à stacker Des ennemis autour Et que vous l'activez Bah ça fait très très mal Et en une seule attaque Parce que sans PV La plupart des attaques Avec des armes un petit peu avancées One-shot les pierres Bah vous pouvez buter Quasiment une vingtaine d'ennemis Sans trop tousser Donc leur placement Est fixe Vous pouvez pas les bouger Mais si jamais Vous arrivez à mettre Des barricades Ou les canaliser Les ennemis verts Ça peut bien aider Clairement Ça peut bien aider Et les endroits Vous verrez vite Que les endroits Il y en a pas Genre là Il y a un gros couloir Où il y en a pas Et bah on est un petit peu Déçu On est en mode Elle est un peu pas Vers la droite Que je vous M'arrave la tronche Donc ça c'est le gameplay Spécifique à cette map En plus du boss Mais le boss J'en parlerai pas La map est franchement Très sympa Il y a des petites statues Il y a des petits wagonnets Des trucs qui vont vous Vous bloquer les lignes de vue A droite à gauche Et des trucs Un truc assez sympa aussi Sur ce côté là Là il y a une avancée Du bastion Mais ici C'est pas le bastion Donc les ennemis Vont pouvoir aller jusqu'ici Éventuellement être pris En tir croisé D'arbalète etc Sans déclencher de panique Tant que vous avez protégé Cette zone Ça marche Et donc du coup Comme ils arrivent Là ils peuvent pas arriver là Parce qu'il y a une fissure Ils arrivent ici ou ici Au final on est relativement safe Tant qu'on arrive à défendre La petite avancée Où il y a la taverne ici Vous pouvez totalement détruire La taverne pour la foutre ailleurs Si elle vous emmerde ici Mais globalement Je la trouve assez gérable Donc voilà un petit peu Pour la présentation De la carte en elle même Maintenant Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté Alors Comme autre nouveauté On a des nains Des nains bien sûr Je vais aller Ah non je peux pas aller A la taverne On va regarder du coup Nos héros Donc normalement On a forcément un nain Dans notre tas Ça doit probablement être lui Voilà c'est lui C'est un nain Donc les nains Vont avoir plus suite de garde Plus d'hieres de régène quotidienne Par contre ils sont petits Donc ils ont moins de mouvements Et ils ont compagnons jetables Alors ça veut pas dire Qu'on peut les jeter Enfin en tout cas Qu'on peut les sacrifier Les jeter au sens sacrifier Et puis Il n'y a pas de malus Ou quoi que ce soit Ça veut dire qu'on peut littéralement Les jeter C'est à dire que Leur capacité D'enjamber Les humains là Ont une capacité De type On peut sauter par dessus Par dessus les murs Ou les différents obstacles Et si vous avez pris Saute mouton Vous pouvez même sauter Par dessus les ennemis Les nains eux Peuvent être lancés C'est à dire que S'ils sont à deux cases D'un allié Contre 5 PV L'allié peut le choper le nain Et le balancer Beaucoup plus loin Et on peut le balancer A 5 ou 6 cases Je crois On va peut-être voir ici D'ailleurs Jusqu'à 5 cases Donc ça coûte 5 PV Donc il faut faire attention Si vous jouez nain Avec les Tous les Les compétences Et les talents De style Donnent des bonus Si vous n'êtes pas blessé Parce qu'il y a moyen que Même si votre armure Ne passe pas À un moment ou à un autre Vous soyez obligé D'utiliser ça Et donc vous allez être blessé Mais du coup Il faut faire attention Parce que quand ils sont tout seuls Et bien ils peuvent pas Sauter les défenses Donc on peut très vite Se retrouver coincé Mais par contre Quand ils sont avec un pote On peut gagner un mouvement De full Balancer au mieux des ennemis Et puis après Ils tabassent tout le monde Ils se reculent Enfin Il y a des gameplay Assez sympathiques à faire Avec ça J'ai testé Quelques compos C'est assez rigolo À utiliser quoi Et le coût en PV Est franchement raisonnable 5 PV On peut pas le faire Non plus énormément Chaque nuit Parce qu'il faut revenir Auprès des alliés Et tout Et ça permet de faire Des trucs assez rigolos Il y a 3 nouvelles armes Qui apparaissent dans ce DLC Alors ici J'en ai une seule Là Le gantelet Donc on va avoir Un gantelet Un canon Et Un bouclier Un bouclier mur Un énorme bouclier À deux mains Plein d'épines Que vous tenez Et qui est considéré Comme une arme du coup Et en fait Avec ces nouvelles armes On va avoir Des compétences Bien sûr Qui vont dépendre De l'arme Qui sont assez Badasses honnêtement Et le gantelet Assez rigolo Son attaque Claquement de doigts Là Fait des dégâts On lancera peut-être Une petite vague Pour voir Fait des dégâts Sur un ennemi devant Et trois ennemi derrière Il y a vraiment Le petit bruit du Je claque le doigt Et bim Grosse marave C'est assez jouissif À utiliser je trouve Donc chaque arme Va avoir Alors ils appellent ça Un perk Comment on pourrait appeler ça Un modificateur Qui est propre à l'arme Et qui va Lui rajouter Des effets Donc le gantelet Par exemple Quand on a touché Six ennemis avec lui On obtient Le géo réservoir Donc il se charge Petit à petit Et on peut relâcher Une attaque Qui fait 40% De dégâts en plus Et plus 5 de portée Donc Ça Ça fait assez mal Donc ça peut permettre De balancer Vous faites des petits Claquements de doigts Sur quelques ennemis Une fois que vous avez Chargé ça Vous balancez Le gros géo canon Que vous voyez Est une énorme Une énorme zone de dégâts Qui est capable De toucher 12 cibles Et qui nettoie pas mal Même s'il y a l'imprécision Et du coup Ça permet de faire Vraiment un gros gros Nettoyage du terrain Donc ils ont tous Comme ça Leur petite capacité Le géo canon Pas le géo canon Pardon Le canon tout court Qui est un espèce de Vraiment un gros canon Que vous tenez à deux mains Puis qui tire des Des grosses patates Qui peut faire mortier Etc Va chauffer en fait Quand on l'utilise Et au bout d'un moment Quand il chauffe Quand il est hyper chaud On utilise des PV Pour utiliser ses compétences Donc il faut faire assez attention Mais en échange Il fait des dégâts A tout le monde autour Donc si vous êtes au milieu du tas Avec votre arme à distance Vous balancez des gros boulets de canon Dans le tas Et ben Il est tellement chaud Qu'il brûle les ennemis autour En plus de vous brûlez vous Il brûle aussi également Les alliés Et le bouclier de son côté Qui a une arme de corps à corps Va être capable de faire Des gros dégâts de zone Donc en gros Il fracasse avec son bouclier Et Il va permettre De se déplacer En fait De sauter Quand le bouclier est chargé Qu'on a bien Bien encaissé des coups Avec les ennemis Lui le bouclier se charge Quand on prend des coups Il va permettre de sauter Dans la mêlée Et de faire des gros dégâts de zone En atterrissant un peu partout Donc les armes sont franchement Assez sympathiques Pour l'instant Ils n'ont pas ajouté de percs Sur les autres armes Je pense qu'ils introduisent La notion Mais on n'est pas à l'abri Que sur une mise à jour gratuite Ils ajoutent des percs Sur toutes les armes Et ça pourrait être assez rigolo Franchement Elles sont franchement Bien badass Bon vu qu'on ne peut pas Montrer grand chose d'autre Pendant le premier jour On va se tenter Alors je ne regarde pas trop Mes talents et tout On va juste y aller Là on a un fusil Ici une petite dague Toute pourrie Et là le gantelet Juste pour vous montrer Donc vous voyez Ah et ce sont quand même chargées Les pierres runiques Donc là on a Quasiment que des pierres de gel Là on a un petit peu De pierres de flammes Donc vous voyez Ça fait 24 cibles 400 de dégâts de type physique Pas d'esquive Donc ça fait assez mal Ici c'est 150 de dégâts Mais on enlève du mouvement Avec la glace Et le poison Il met entre 100 et 200 de dégâts De type magique je crois Et il met un gros stack de poisons Sur le flammes Où ils sont arrivés Il n'y a pas de pierres Mais la zone est un peu plus petite Il y a des statues Qui vont protéger Enfin qui vont faire des obstacles Là on a une poison Juste ici Et sans s'empoisonner Ah c'est seulement 20 de dégâts Tiens il me semble que c'était plus que ça Ah mais c'est de type magique Donc ça traverse tout Et par contre 250 de poisons Tranquillou bilou Donc on va essayer notre petit gantelet Pour le plaisir Alors du coup avec le gantelet Vous voyez on est capable De faire notre petit claquement de doigts Donc il faudrait qu'on s'approche un peu Par exemple Encore un peu On attaque celui là Et vous voyez Donc on fait des dégâts assez lourds Au mec devant Et à peu près la moitié A ceux qui sont derrière Le petit claquement là Bam On a une petite onde de choc Qui permet de faire De la propagation Donc un dégâts de propagation Relativement correct C'est une arme magique Le gantelet Une arme de proximité magique Et on a le géocanon Alors je vais me mettre ici Le géocanon on peut attaquer qu'en ligne Mais par contre Bim Il est avoine Il avoine mir Donc c'est assez jouissif à utiliser Donc vous voyez là J'avais mon géocanon Qui était chargé Mon réservoir Mon géo réservoir Qui était chargé pour le géocanon Donc il a fait bien mal Et lui il a quoi ? Un parchemin d'épée fulminante également Donc là on peut Alors On peut pas forcément faire toujours des gros dégâts Avec le gantelet Parce qu'on peut attaquer qu'en ligne Par contre On peut attaquer sur les côtés Assez aisément Et ça c'est plutôt cool Ensuite avec nos Nos autres copains On va aller se mettre derrière la barricade avec toi On va avoiner Avec notre petit tir de fusil Voilà Et puis vu qu'on a que ça comme arme On va faire un gros tir à deux Et du coup ici On est un peu loin Et si on s'approche On va être capable de faire un petit jet bag Hop là Donc là On est un peu exposé avec le nain Mais les nains ont Tout un gameplay On regardera ça après Les talents Sur le Ah il a un bouclier en plus C'est quoi ça ? C'est inconsommable ? 8 par tour 1 Qu'est-ce qu'il donne ça ? On peut voir sa feuille de perso Ah c'est le charme de la tortue défensive Qui donne ça Vas-y active Toi t'as plus de points Et toi il te reste un point On va te mettre Une petite fuite Voilà Histoire d'activer ça Alors si vous voulez utiliser Les armes spéciales Il faut le savoir Enfin les armes du DLC Spéciales Pas tant Mais les armes du DLC Il va falloir Que vous les payez En essence de brume C'est pas gratuit De toute façon dans ce jeu Rien n'est gratuit Il va falloir les payer En essence de brume Et Je suis en train de me dire Que mon nain est du mauvais côté Mais vous voyez Là lui il a pas enjambé Donc je peux pas Je peux pas enjambé ce truc là Et sauter de l'autre côté Pour aller avoiner les gens tout seul Je vais devoir faire autrement Est-ce que dommage Parce que Alors après je pourrais Avancer quelqu'un Dire Hop là Tu me jettes Et bim Hop là Il est de l'autre côté Voilà C'est cadeau Toi t'as une épée fulminante On va utiliser Parce que Pourquoi pas C'est trop proche ça Vas-y recule Ah on en a raté C'est pas grave On se le fait à la main Et t'as plus de compétences C'est pas grave Donc toi Tu vas pouvoir aller mettre Un petit coup de lag Sur lui qui est en solo Un petit peu de poison là Parce que Ça fait toujours plaisir Voilà Lui est mort Excellent Et bah toi du coup T'as plus grand chose à faire Si tu pourrais aller Éventuellement tuer ici Gagner une case Hop là On va te redonner Un petit peu de Mouvement Pour que t'ailles un peu plus loin Donc il nous reste Plain de points d'action Mais c'est pas grave Pour l'instant J'ai bien la première vague Ah il commence à y avoir Un peu de monde là Il commence à y avoir Un peu de monde Alors là on en est Avec notre géo là Voilà Notre géo est chargé Donc on peut aller mettre Une grosse tatane Voilà Ça fait plaisir Oh bah ils sont parfaitement mis Pour un petit claquement de doigt Voilà Parfait Lui il a résisté Est-ce qu'on peut shooter celui-là ? Lui il est encore dans le brouillard On le voit pas Lui il est isolé Excellent Lui on le voit On le voit Mais il est pas isolé On va se débarrasser de celui-là Comme ça après Ils sont isolés Et là c'est fini On a plus de points Donc reculer un peu On est plutôt tranquille pour le moment On va prendre une petite attaque ici Mais rien de grave Alors là du coup Il faudrait qu'on tue celui-là Dans l'idéal Pour pouvoir passer Mettre un petit coup de dag à lui Qui a de la résistance Donc il fait un petit peu mal Toi t'as combien ? 120 Ah non c'est pas C'est le dernier que j'ai sélectionné Mais ça lui Qui a l'air d'avoir le plus de vie Un petit jet d'ag Et on se replie A l'abri Ici C'est du dégât magique Donc eux ils aiment pas ça On va envoyer un petit truc Comme ça là On va rater celui-là On va se le faire Au fusil On va balancer deux fois Les ralentir un peu Voilà parfait Et là-bas On n'a pas de ligne de vue Qui c'est qui a des PV C'est de toi Merde Hop là Reste derrière Je voulais sectionner lui plutôt On a notre géo réservoir De chargé Mais on va le garder Pour le tour d'après Hop là Ok parfait On va pouvoir direct Balancer Une grosse fessée Ah et c'est dommage Il y en a celui Qui est là est mort On va pas pouvoir On va pas pouvoir Comment Envoyer un petit truc Qui fait de la Qui se répand Après je pourrais Avancer là Et puis me faire cela A coup d'épée Par exemple Lui on snipe Lui on snipe Et ici Toi tu commences A être un petit peu En sous l'ombre Alors après Alors après T'as quand même un truc De hache là Ouf C'était très mauvais C'était très mauvais ça T'as un petit peu De poison C'est lent Tac 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 Toi t'as encore un peu de vie Toi t'as encore un peu de vie Merci de mourir Et on va Qui c'est qui vaut aussi loin que ça ? Il va aussi loin que ça Il y en a un derrière Qui sort et qui va aussi loin que ça Ah il y en a un là J'avais pas vu Ah le petit coco Ok On va voir qu'on bouge Pour le voir Voilà Il se cachait Le vilain Alors j'ai pris le talent Patience Enfin le présage Patience Qui fait que je peux Conserver un point d'action Pour le tour d'après C'est ça que je l'ai Et je J'optimise pas trop Ok on a un élite là Alors un élite Qui peut rejouer après Ça c'est hyper chiant On peut se déplacer Attaquer à nouveau A la fin du tour des ennemis Ça c'est la grosse saloperie Mais du coup Il s'est placé Pas officiellement En fait en vrai Il aurait mieux le faire là On va envoyer Un petit truc comme ça Voilà Notre géoréservoir est chargé Et je pense qu'on va quand même Se le faire Avec l'assassinat C'est mou C'est mou Il a un sacré jauge De PV Le petit enfoiré Après il est isolé Je pourrais le taper Avec le nain en vrai Je pense qu'on va faire ça Donc on a un petit peu Nettoyé Hop là Quoi que 81 C'est pas non plus monstrueux On va l'entamer un peu au poison Voilà Allez Merci Au revoir Toi il te reste pas de poing Toi il te reste pas de poing Et donc toi du coup Tu peux faire un jeu au canon En défonçant la barricade A la rigueur Je te mets là Allez Tu mets toi là Excellent On va claquer les doigts pour lui Je me mets ici Je peux claquer les doigts pour eux Voilà Tac Il y en a un qui avance suffisamment De ce côté là Alors après je peux encore Alors ils sont trop loin J'ai plus trop de possibilités Donc on va se mettre par ici Peut-être ça Non c'est pareil C'est trop loin La portée est relativement faible De ce truc là C'est pas grave Il vous en reste 28 à tuer Ça devrait être de l'ordre du faisable Alors on va les amolir un peu Avec un petit truc de propagation Pour changer le géo Et après on envoie La grosse patate Et là on va claquer les doigts Jusqu'à ce que mort s'en suive Voilà On peut même claquer des doigts ici Vu qu'on a un mec qui résiste à la magie là Alors là je peux sauter Pour aller balancer ça Ici Ah C'est parti du mauvais côté Mais ça fait le taf Alors toi Crée nous des isolations S'il te plaît Là tu touches un pote On peut pas le tourner là On a pas un bon angle Voilà ça c'est mieux Je vais peut-être la barricade C'est pas grave C'est pour la démonstration Là on peut tuer celui-là Normalement assez aisément Et B Lui il est un peu à chier en précision Notre nain là J'aurais bien voulu Terminer Terminer là Mais il me reste un point d'action Et là rien Bon bah Un tour de plus Ah puis il y en a un petit enfoiré Qui est sorti de l'autre côté là On va se le faire avec ça peut-être Ou alors je retraverse Je vais l'attaquer d'ici Je peux en faire un petit là Voilà En plus on en a 4 Des claquements de doigts C'est assez efficace Là ils sont isolés Si je rate pas Il y a moyen qu'on les tue Voilà Parfait Ok Première nuit C'est passé On va pouvoir regarder un petit peu Ce qu'on a comme talent Alors il y a 8 jours à tenir sur la map Pour indication Donc allons voir Nos personnages Donc au niveau des talents Les nains en fait Vont avoir une ligne de talent spéciale Spécial nain Qui a des trucs assez rigolos Par exemple là Le concours de cadavres Quand on tue des ennemis Proche d'un pote Ça nous donne de l'XP On va avoir ici Quand au moins 5 ennemis se toucher Avec une seule attaque Ça nous donne du mouvement Et ça nous donne 5 de dégâts Pendant 2 tours Accumulable C'est pas marqué que c'est pas accumulable On ne peut plus porter d'armure Mais on a plus 2 points d'action Tiens J'avais jamais vu celui-là encore Tous les 2 ennemis touchés Moins de 12% de résistance C'est un ennemi aléatoire Et cri de guerre Tous les 20 d'armure Ou de vie manquant Plus 1 de dégâts A tous les héros Au début du tour des héros Donc globalement Ils ont un gameplay Plutôt On fonce dans le tas Et on encaisse C'est des tanks naturels Entre guillemets Tiens Ils ont même une amélioration Du lance-moi Pour remplacer le saut de mouton Excellent Donc c'est même pas perdu Si on prend saut de mouton Et après ils vont avoir Des compétences classiques Sur le reste des poules Une physique Une magique Une à distance Et après De l'aléatoire Entre poison Affliction Le poignard Etc Les humains De leur côté Alors ça c'est aussi un un On a un humain Les humains N'ont pas de compétences Enfin de De traits Comment dire De bonus particulier Par rapport à là Par contre ils ont Une troisième collection De talents divers Ils ont aussi leur ligne Spécial humain Mais du coup C'est une troisième collection De talents divers Donc ils ont accès A beaucoup plus de talents divers Sachant que dans les talents divers Il y a la réaction volatile Qui fait la Les rebonds en diagonale Il y a le truc Qui fait plus de rebonds Il y a l'initiateur Le canon de verre Le lest Le fait de pouvoir avoir Plus de bibelots La montée d'adrénaline Le chasseur de gros gibier Donc c'est quand même Des lignes qui sont Assez intéressantes Vu qu'en général On en choisit Une là Une là Une là C'est assez rare Qu'on fasse les trois Mais là ça va pouvoir venir Avec des armes Type le glantelet Ou le canon Qui est quand même Une arme à distance Plutôt de courte portée On va pouvoir commencer A faire vraiment Des builds construits Sur deux lignes différentes Ce qui était au final Pas si utilisée que ça Enfin en tout cas Dans mes builds J'utilisais assez rarement De lignes De colonnes différentes Donc voilà un petit peu Ce que va donner Le nain Et l'humain Et donc comme je vous disais Ça laisse totalement Imaginer les autres races Qu'on pourrait rajouter Et donc un truc Donc dernière chose à montrer Qui est assez sympathique Comme je le disais C'est que Tous les endroits Où le DLC Est nécessaire C'est indiqué Ça c'est assez sympa Vous voyez le petit DLC Dwarves of Runberg Qui est indiqué ici Et c'est pareil partout Si on va voir L'oraculum L'oraculum On va avoir Alors il faudrait que j'en trouve un Mais Dans ce qu'on a accompli Alors accompli ça Masquer Accompli Voilà Dans ce qu'on a accompli Normalement Il faut débloquer La ville Elle est où ? Tac 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 Les variations On va retrouver C'est une histoire De scroller Rapprocher les présages Ça doit être à la fin Du coup C'est du DLC Voilà Débloquer Runberg Donc le nain Dès que votre première partie Que vous lancez Vous pourrez le débloquer direct Et si vous avez fait Glindenberg Vous débloquez Runberg Mais il n'y a pas besoin De les débloquer Pour que ça apparaisse Sur la map Si vous installez le DLC Runberg apparaîtra sur la map Et vous pourrez avoir des nains Et dès que vous chargerez Runberg Bah vous aurez Ah il y a des off-fakes Qui peuvent être accomplis Et ça vous Ça vous permettra De débloquer ça Mais on voit que c'est indiqué ici Et du coup De la même manière Si on va Dans le Dans les faveurs S'il y a des faveurs Qui sont liées au nain Par exemple Les nouvelles armes Des nouveaux consommables Avec le DLC Il y a des nouveaux consommables Aussi qui arrivent De type bière Par exemple Alors on peut peut-être En voir dans le magasin Maintenant qu'on va avoir Accès au magasin Voilà Une petite bière blonde Donc il y a des bières blondes Des bières brunes Des bières ambrées Des bières de différents types Ici on va retrouver le canon Vous voyez Boulet de canon Qui fait une attaque de zone Le saut explosif Qui va être sauté dans la mêlée Le mortier Qui va être attaqué A 21 cases Sur 8 cibles L'armageddon Qui a un multi-coup De zone Donc ça pique un peu Par contre 4 de mana Et donc du coup La surchauffe Vous voyez Dans le perc là A chaque fois Qu'on utilise une compétence De canon On gagne 1 de chaleur Pour chaque coup de base En point d'action Et quand on atteint 7 On doit utiliser 4 de vie Augmenter de 6 Pour chaque coup De point d'action De mana Donc ça peut faire Très très mal Mais On fait des dégâts Automatiquement Donc de quand même 101-160 Tout autour Ce qui est quand même Pas dégueulasse Et à la fin du tour Des héros Le canon refroidit Un petit peu Mais pas tant Un moins 5 Ça peut aller vite Vous voyez Là par exemple Ça coûte 2 Donc déjà On prend 2 de chaleur 1 de chaleur ici 2 de chaleur Plus 2 de mana Donc 4 de chaleur Ici on prend 4, 5, 6, 7 De chaleur Pour un armageddon Donc on est direct Au maximum Donc il faut faire Attention à ça Et la dernière arme J'en profite Pour vous la montrer Avant qu'on s'arrête Le bouclier de guerre Donc qui va être Une arme de mêlée Plutôt Même s'il y a Un petit peu de distance Voilà Le mur mouvant Qui permet de De charger avec le mur En touchant 3 cibles Plus 3 cibles Le mur de souffrance Qui fait des dégâts Autour de vous Devant et derrière Donc vous chargez Vous chargez Vous mettez au milieu De la mêlée Puis après vous Vous balancez Le mur de souffrance Et donc la garde parfaite Ça fait qu'à chaque fois Qu'on est touché La prochaine compétence Le bouclier obtient 8% de dégâts Jusqu'à 80% de dégâts Quand même Sachant que ça ne disparaît pas Comme il s'est marqué Ça diminue de 4% Pour chaque point d'action Dépensé Et si jamais On n'est pas touché On réduit le bonus de moitié Donc en gros Vous allez au milieu De la mêlée Vous cognez fort Vous mettez vos Votre gros bonus de garde En faisant la levée de bouclier Qui en plus fait des dégâts Parce qu'après tout Pourquoi pas Faire des dégâts Et en plus se mettre de la garde Vous mettez vos petits Bonus d'armure En vous tanker un tour Et après vous défoncer un peu plus Et vous tanker un tour Et vous défoncer un peu plus Donc ça rajoute des gameplays Que je trouve franchement Assez sympa Et assez rigolo A utiliser Donc voilà Un petit peu Pour la présentation De ce DLC Des nouveautés Donc je ne vais pas vous montrer Tous les talents Ni les boss Comme je vous ai dit Il y a quand même Un petit peu de découverte A avoir Bon là j'ai joué En gridant comme un port Au niveau mana et tout Sur le premier tour Je voulais vous montrer Les nouveaux objets Et l'oraculum Donc il fallait que je fasse La première journée Mais on va s'arrêter là Pour cette découverte J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Dans la vidéo Si vous avez des questions Sur le DLC S'il y a des choses Qui vous interrogent Ou si vous comptez l'acheter Je mettrai le lien En description Pour l'acheter Donc je remercie encore Beaucoup Ishtar Game De nous avoir Permis de tester le jeu Donc déjà D'avoir fourni une clé Et en plus De m'avoir permis De le tester En avant première Pour pouvoir vous faire Une belle vidéo découverte En ayant bien bien Tout regardé Puis au moment où il sort Car il sort à 15h15 En plein mercredi Je ne sais pas pourquoi C'est un trip Des développeurs J'imagine Mais voilà Il sort à 15h15 Le mercredi 24 Ce que vous savez Puisque vous regardez Cette vidéo Maintenant à 15h50 Dans ces eaux là Donc voilà Un petit peu Pour la découverte J'espère que ça vous a plu Et j'en ferai Je pense un peu Dronberg en live Un de ces week-ends Donc n'hésitez pas A passer Les liens de Twitch Sont dans la description Également Merci à toutes et à tous Et à très vite pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous